Deux fois par semaine, c'est une véritable armée qui envahit les forêts et les campagnes. Regarde-moi ça ce bordel putain ! 4x4, vent, camions pour transporter les chevaux, camionnettes pour les chiens, cavaliers, vélos, toides. La chasse à cours, qui se présente comme la chasse la plus écologique, est en fait celle qui mobilise le plus de véhicules pour la mort d'un seul animal. Dès que la chasse est lancée, les cavaliers, vallets et suiveurs occupent les routes. Le Moyen-Âge ! Ils se guèrent n'importe comment, des deux côtés de la chaussée. Voilà, route barrée, merci chasse à cours. Les cavaliers bloquent les routes comme si elles leur appartenaient et traitent les automobilistes comme des intrus. Des riverains nous ont raconté s'être fait cravacher leur capot de voiture, ou même s'être fait insulter pour avoir croisé leur chemin. Arrête ! C'est la même chose pour les pistes cyclables qui coupent la forêt. Bon, visiblement, ça ne respecte pas le code de la route. La piste cyclable, c'est pas une piste pour les chevaux, d'accord ? Je viens de me faire percuter alors que je courais. Même les voies ferrées, qui sont occupées sans aucun scrupule par les cavaliers et leurs vallets. Mettre les gens qui sont en train, arranger là, franchement... Y'a des chiens sur la voie ferrée ! Les chiens de meute sont un des dangers les plus fréquents quand la chasse est couruée là. Tous les ans, des chiens meurent renversés en forêt. Soit parce que les veneurs les font traverser sans se soucier des risques... Soit parce qu'ils errent, au bord des routes, tout le reste de la journée, sans contrôle. Les animaux sauvages, qui généralement se reposent pendant la journée, sont poussés par la chasse à cours à travers tous les routes. Beaucoup moins prudents qu'à l'heure habituelle. Là aussi, tous les ans, des accidents graves surviennent à cause de ça. Sans même que les chasseurs ne s'interrompent dans leur loisir. Aujourd'hui, les habitants des forêts en ont assez de ces comportements dangereux et antisociaux. C'est pour ça que nous demandons un référendum pour abolir la chasse. Si vous voulez nous aider à dénoncer tout ça, vous trouverez le groupe AVA le plus proche de chez vous sur Facebook ou Twitter.